Merci, M. le Président. Cette question s'adresse à la Première ministre. L'année dernière, nous avons adopté la loi visant à mieux soutenir les premiers intervenants qui reconnaissent le risque auquel font face les forces de l'ordre. Mais le Projet de loi 175 mine les droits d'emploi des agents de police handicapés se similent les conventions qui protègent ces agents de la discrimination. L'article 115 donne aux employés policiers une façon accélérée de congédier les agents de police, peu importe si la condition handicapée est temporaire ou permanente. Comment est-ce que ces mesures vont nous permettre de bâtir des collectivités plus sécuritaires? La Première ministre. Je sais que le ministre va vouloir commenter et permettez-moi d'abord de souhaiter la bienvenue aux agents de police qui sont parmi nous aujourd'hui. Je voudrais leur dire que nous avons travaillé en partenariat avec les premiers intervenants, les agents de police, pour créer l'Ontario le plus sécuritaire que possible. Je voudrais reconnaître le travail de ces organismes qui ont travaillé avec nous, nous accordant une valeur à leur apport et nous accordant une valeur aux services qu'ils offrent à tous les jours. complémentaires, c'était une question très particulière, l'article 115. En 2015, les services de police de London ont révélé que des problèmes de santé mentale comprend 15 % du budget. À Windsor, il y a huit crises de santé mentale par jour. C'est une situation commune à l'échelle de la province. Les services de police sont devenus les travailleurs de première ligne de santé mentale, mais ils n'ont pas les ressources nécessaires. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'offre pas aux services de police les moyens nécessaires pour s'attaquer aux problèmes en matière de santé mentale dans nos collectivités? C'est le ministre du Travail. Merci. L'une de mes réalisations les plus importantes de ma carrière, c'était de mettre en place un plan relativement TSPT pour faire en sorte que ces travailleurs de première ligne qui font le travail que nous ne voulons pas faire, les personnes qui font face à des situations tout à fait terribles. Je demeure résolu. Vous pouvez continuer. Bruce Chapman, les agents de police, les sapeurs-pompiers, le personnel du service correctionnel nous ont dit que nous avons besoin de plus de couverture pour le TSPT pour nos membres. Nous l'avons réalisé. Je suis fier de ce projet de loi et nous devions tous en être très fiers. Oui, nous en sommes très fiers. C'est pour ça que ce projet de loi a été adopté à l'unanimité. Les libéraux ne financent pas adéquatement le réseau juridique. Donc c'est une insulte pour les services de l'ordre. Ça veut dire plus de délinquants sur nos rues. Depuis les décisions en Jordan, plus de 300 procès ont été retirés. Il y a eu plus de 70 de ces cas en Ontario. C'est tout à fait inacceptable que des criminels ont été libérés. Ces personnes doivent être passées en jugement. Les libéraux peuvent-ils expliquer pourquoi ils ont sous-financé le réseau juridique? Le procureur général, j'apprécie la question de la députée. Depuis la décision de la Cour suprême du Canada, nous avons travaillé sans relâche pour rendre plus équitable le réseau juridique. la députée de Dufferin-Caledon a l'ordre. Il s'aspoir que nous passerons aux avertissements. Monsieur le député de Renfrew, avez eu une plainte? Veuillez continuer. Pour rendre notre réseau juridique plus équitable, en réponse à la décision de la Cour suprême du Canada, en décembre de l'année dernière, nous avons annoncé un investissement de 25 millions de dollars par an pour le réseau juridique en vue d'engager plus de juges, plus de procureurs, plus de membres du personnel pour que le réseau soit plus efficace. Nous effectuons aussi des changements structurels en changeant notre politique en matière de liberté sous caution. La question s'adresse à la première ministre. L'énonce est économique d'automne, déposée hier. Il n'y a rien d'autre qu'un stratagème préélectoral. Ministre du sport et de la culture à l'ordre. La prochaine fois, ce sera un avertissement. C'est un château de cartes préélectorales. Nous voyons maintenant que la VG et que le BRF ont raison. Selon le gouvernement, l'économie sera sous-performante dans le secteur privé en 2017 avec une augmentation de la production. Malgré le discours libéral, cela ne correspond pas à la croissance. Et le gouvernement prétend avoir une augmentation de 10 milliards de dollars cette année. Ça ne marche pas. Pourquoi le gouvernement refuse les avis des experts en disant que le budget n'est pas équilibré? Monsieur le Président, voici les faits. En Ontario, l'économie est plus prospère que tout autre pays de l'OCDE. Plus de 800 000 emplois ont été créés depuis la récession. Le taux de chômage est à un bas historique inférieur à la moyenne nationale depuis 36 mois. Nous avons atteint et dépassé nos objectifs de réduction de la dette. La réalité est la suivante. L'Ontario est très bien. Nous sommes le moteur économique du Canada. Ce que le député d'en face ne reconnaît pas, c'est qu'il faut faire davantage. Voilà pourquoi l'idée est d'augmenter le salaire minimum. Qu'il y ait un salaire égal pour travail égal, ce sont les piliers d'une société juste et équitable. Il semble que l'opposition ne comprenne pas. Veuillez vous asseoir à l'intervention du président. Complémentaire de retour à la première ministre. La VG et le DRF ne l'acceptent pas. Selon leurs mesures, le gouvernement a été sous-performant depuis 2017. Les revenus ont augmenté de 100 millions. Rien à voir avec les prévisions et des dépenses à la hauteur de 200 millions depuis le budget. Les recettes sur le revenu ont diminué à la hauteur de 1,8 milliard, alors qu'ils disent que le revenu va augmenter de 10 milliards de dollars. Donc, c'est un portrait rose. Mais la réalité ne fonctionne pas. La réalité ne correspond pas à leur discours. Pourquoi est-ce que le DRF et la VG ou la PPO pour avoir la vérité dans cette province? La réalité est la suivante. Les entreprises font plus de revenus. Nous sommes le moteur économique du pays. Hier, ce parti d'en face a promis qu'ils allaient annuler l'augmentation et qu'ils allaient répartir l'augmentation sur une période de 4 ans d'intervention du président. La décision est prise. Je passe aux avertissements et que l'augmentation sur une période de 4 ans cela correspond au refus de l'augmentation de ne pas accepter que la population puisse avoir de meilleurs revenus bien que la province fasse bien. Intervention du président. député de Renfrew-Nepissing-Pembroke, si vous ne comprenez pas, je vais vous faire comprendre. Vous êtes averti. Complémentaire final. De retour à la première ministre. Les experts ont été clairs. Le gouvernement a utilisé un revenu unique pour améliorer la situation. La vente d'Aidro-One s'est terminée et les transferts fédéraux se varient chaque année. Sans ces revenus uniques, le gouvernement insiste que la croissance des revenus sera de 4 % au cours des quatre prochaines années. Mais la VG a dit ou plutôt le DRF a dit que ça correspond à 1 %. Rien de ce qui est dit ne correspond. Si les experts indépendants de la Chambre ne croient pas aux chiffres de la province, pourquoi la population, les familles devraient y croire? Le ministre des Finances, le député d'Enfaces, peut-être qu'il n'a pas lu l'énoncé. Nous avons revu qui est passé de 2,2% et à 2,8%, ce qui est plus important. La TVH a augmenté, ce qui correspond à la confiance. L'investissement des entreprises représente la confiance des entreprises et le déficit est encore plus bas et le ratio d'aide au PIB diminue. Ils ne comprennent pas, ils ne reconnaissent pas que les économistes indépendants ont confiance dans la province parce qu'on gagne et on appuie les possibilités d'emploi pour avoir davantage de possibilités pour que tout et chacun ait un salaire décent et que les entreprises soient prospères. Intervention du Président, veuillez vous asseoir. Nouvelle question, chef du troisième parti, merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Hier, la première ministre et son gouvernement ont suivi la demande de notre motion pour s'attaquer à la saturation dans les hôpitaux et la médecine de couloirs d'hôpital pour avoir davantage de ressources. 32,5 millions pour s'attaquer à une saturation dans les hôpitaux. Est-ce que la première ministre nous dira quand est-ce que l'argent sera disponible à ces établissements? Nous avons été heureux d'appuyer cette motion parce qu'on le fait déjà. On fait déjà ces investissements dans le réseau de la santé. On a déjà pris des mesures. J'apprécie l'idée du chef de la troisième partie de reconnaître que ce que l'on fait, c'est ce qui devait être fait. 41 millions de dollars déjà investis au cours des deux dernières années. On élargit, il y a davantage de lits. davantage de financement dans les centres de santé. On comprend qu'il faut faire davantage. Et le fait que la chef du troisième partie le comprend, pour moi, c'est important. On peut aller de l'avant ensemble, complémentaire. L'hôpital de Brampton Civic a deux blocs opératoires qui n'ont jamais été utilisés. Non pas qu'il n'y a pas de patients, mais parce que le jour de son ouverture, l'hôpital était déjà sous-financé par cette première ministre et son gouvernement libéral. Les libéraux n'ont jamais fourni le financement pour ces deux blocs opératoires et les gens doivent attendre plus longtemps des soins dont ils ont besoin. Finalement, la première ministre assume sa responsabilité pour le gâchis qu'elle a fait. Peut-elle nous dire que ces deux blocs opératoires seront opérationnels? M. le ministre de la Santé et des Soins de longue durée, nous avons ajouté 10 millions de dollars au budget d'exploitation à cet hôpital cette année et 41 millions de dollars au cours des deux dernières années. J'ai eu l'honneur et l'occasion. La semaine dernière, j'étais à l'hôpital Peel Memorial au centre d'urgence que la première ministre a ouvert. J'ai été fier d'annoncer avec la collectivité le maire de Brampton et un grand nombre de conseillers et les leaders communautaires. Notre engagement pour avoir la phase 2 de ce centre de bien-être, nous allons y ajouter plus de 100 lits et tous les soins et les ressources nécessaires pour les patients. Les patients ont besoin de réhabilitation, réadaptation et d'autres ont besoin de soins complexes. C'était une annonce d'importance. En autre, j'ai annoncé 37 nouveaux lits immédiatement pour l'hôpital de Brampton qui seront disponibles au cours de l'exercice financier de l'année en cours. Nonobstant ce que le ministre dit, il y a quelques semaines, ils ont demandé 32 millions de dollars pour l'hôpital civique de Brampton. Ils ont déjà été forcés d'avoir le code bouchon, c'est-à-dire d'arrêt des opérations pendant 62 jours. Pendant 4 mois, cet hôpital n'acceptait pas aucun autre patient pour aider les familles, leurs êtres chers pour qu'ils aient les soins nécessaires et ils reçoivent des soins dans les couloirs sans dignité, sans confidentialité. Je ne crois pas que quelqu'un voudrait que leurs êtres chers reçoivent des soins de santé dans les couloirs d'hôpitaux. Ma question est la suivante. La première ministre garantira-t-elle que ce financement urgent demandé il y a deux semaines pour que le gouvernement approuvé hier garantira-t-elle que ce financement urgent sera disponible à l'hôpital. Ministre, vous savez quoi? Je suis très heureux que les néo-démocrates ainsi que le reste de la Chambre appuient nos investissements dans l'hôpital de Brampton. 41 millions de dollars au cours des deux dernières années. 37 nouveaux lits annoncés la semaine dernière qu'ils seront actifs au cours de la prochaine année financière. et de nouveaux lits au-delà de 100 lits, un investissement au-delà de 100 millions de dollars. Et je dois dire que je suis très reconnaissant parce qu'on sait très bien que les néo-démocrates ont fermé 900 lits, 13 % des lits en santé mentale, soit 24 % des lits chroniques dans la province ont diminué le financement. Ils ont diminué également le financement en santé alors qu'ils étaient au pouvoir. Question. Chef du troisième parti. Ma prochaine question s'adresse également à le premier ministre. L'hôpital doit faire face à un manque de financement de 19 millions qu'ils avaient besoin d'une augmentation à l'exploitation de 50 millions parce que le centre d'urgence recevra 52 % de plus de patients que ce qui avait été prévu. Et la première ministre a été dit et a donné 31 millions de dollars. C'est qu'il y ait un manque à gagner pour l'hôpital pour gérer un établissement qui doit faire face à une demande accrue au cours des dernières semaines. Sous la pression, les libéraux se sont mis d'accord pour le manque à gagner. Quand est-ce que l'hôpital Émoreon recevra ce financement? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. J'essaie de comprendre la situation. Ils ont demandé une solution, un problème. On a fourni une solution. Vous vous rappelez de l'ancien site Umber River. Il y a eu 150 lits pour alléger la pression et ils ont été contre. La semaine dernière, nous avons annoncé la phase 2 de l'hôpital Peel Memorial. Il y avait davantage de soutien, que ce soit les prestateurs de soins de santé, le maire de Brampton, les leaders communautaires. Ils étaient contents de faire partir de cette annonce où on ajoutera plus de 100 lits à cet hôpital. En août, des 37 déjà disponibles à l'hôpital civiques de Brampton. J'essaie de comprendre leur situation. Nous avons des solutions en place et ils sont toujours mécontents. Ils nous demandent de faire ces investissements. Je ne sais pas ce qu'ils veulent qu'on fasse complémentaire. J'essaie de comprendre. Hier matin, ce ministre de la Santé m'a accusé et mon groupe de faire peur aux gens. et à 16 heures, ils votaient pour notre monsieur. Je crois que leurs consultants finalement ont bien compris la situation. Ça fait des mois et des mois de pression des néo-démocrates, des mois d'échange d'informations, d'intervention du président. d'histoires d'horreur, d'histoires d'horreur, d'histoires d'horreur, ce que les familles auxquelles les familles doivent faire face de cet hôpital, défense du maire et des militants de cette collectivité avant que la première ministre se réveille et comprenne la situation de saturation à l'hôpital. C'est Victor Brampton. Pourquoi la première ministre agira-t-elle lorsque elle et ses collègues font face à une pression politique et à une menace politique? Pourquoi? Vous savez quoi? Voici où je tire la ligne dans le sort. le chef du troisième parti, vous pouvez vérifier le journal des débats et des dizaines et des dizaines d'hôpitaux sont en ruine. Lorsqu'elle dit ça, pour moi, c'est la comble. Lorsque les patients sont dans des blocs opératoires comme des cordes de bois, lorsqu'elle utilise cette terminologie, pour moi, c'est la comble. Lorsqu'elle crée est un discours qui suggère que chaque établissement de santé de la province est non-sécuriteur et que les patients ne sont pas en sécurité. Pour moi, c'est la fin. Je travaille fort, comme la première ministre, comme le gouvernement, au jour le jour, pour dispenser des soins de qualité que les groupes indépendants reconnaissent. pour moi, c'est la comble. Arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Complémentaire final, M. le Président, moi aussi, c'est la comble. Lorsque 332 patients reçoivent les soins dans un couloir public d'un hôpital, sans dignité, ce sont comme des sardines, comme des cordes de bois. C'est ce qu'ils pensent, c'est ce qu'ils ressentent. Et la première ministre doit écouter les familles de leur santé qui leur ont raconté leur histoire d'horreur. par intervention du Président, arrêtez la pendule. La députée pourra conclure. Les familles de Brampton ont besoin de meilleurs soins de santé sur lesquels ils peuvent compter. Et finalement, je suis contente que le gouvernement a accepté d'investir. Je voudrais rappeler aux libéraux qu'il y a des gens à Sudbury, London, Pétarbole, Toronto, Hamilton et partout dans la province qui souffrent des conséquences du mauvais financement pendant des décennies. Ministre, avec tout le respect que je vous dois, on ne parle pas de quelqu'un qui a une fracture du coude. On parle des meilleurs soins de santé dans la province. Intervention du Président. Le ministre de l'Agriculture n'aide pas. On parle des milliers et des milliers des ressources professionnelles talentueuses de la province qui font de leur mieux dans un réseau de la santé qui est parmi les meilleurs réseaux de santé dans le monde. Nous avons la BG dans son rapport comme le meilleur réseau de la santé en meilleure de soins dispensés avec le moins de décès d'AVC et les listes d'attentes les plus courtes parmi les pays de l'OCDE. Nous avons les listes d'attentes les plus faibles au bloc opératoire au pays. Nouvelle question d'Éviter de Renfrew Népessine-Pembroke, ma question s'adresse au ministre du Travail. Pendant des mois, on a entendu que les petites entreprises aient dépeintu et l'impact de la loi 148 à cause de la mise en œuvre accélérée du salaire minimum pour empirer la situation. Hier, dans l'énonce, c'était rien d'autre qu'un exercice de communication libérale. Au lieu d'avoir un allègement véritable pour que toutes les personnes demeurent au travail, le Centre d'analyse canadien, que le nombre d'emplois perdus sera perdu au lieu d'attendre 14 mois. Un taux de mise en œuvre plus lent permettra aux employés d'avoir un meilleur salaire et de sauver les entreprises. Le premier ministre, peut-elle d'avoir une mise en œuvre plus graduelle et finalement permettre aux employés de conserver leur emploi? Monsieur le Président, nous avons passé les deux dernières années à dialoguer avec les Ontariens. Ils nous ont donné leur rétroaction avec leurs idées à propos de changer la loi sur les relations de travail. Ce qui est devenu très clair, Monsieur le Président, c'est qu'un tiers des personnes en Ontario gagnent moins de 15 $ de l'heure. La moitié de ces personnes, Monsieur le Président, ont entre 25 et 64 ans. Ces personnes essaient d'élever une famille, acheter leur épicerie, acheter des chaussures pour les enfants, payer leur loyer. Nous, de ce côté-ci de la Chambre, nous croyons qu'il est temps pour que ces personnes aient une augmentation dans leur salaire. Nous ne croyons pas que qui que ce soit dans cette province doit travailler 35 à 40 heures par semaine à deux ou trois emplois parfois et de ne pas pouvoir se permettre de boucler les fins de mois. Nous ne sommes pas d'accord du tout avec le Parti conservateur. Nous ne sommes pas d'accord avec Patrick Brown. si vous allez nous... Merci. Intervention du Président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. J'aimerais rappeler... J'aimerais rappeler au ministre qu'on se sert de titre ou de circonscription. Merci. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président, au ministre. Un emploi qui n'est pas perdu signifie qu'un travailleur peut encore faire bouillir la marmite. Le ministre veut se servir du salaire minimum pour des gains politiques. Pour citer le ministre plus tôt cette année, je cite, lorsque vous allez approfondir la question, vous vous rendez compte qu'il y a des ramifications qui vont au-delà que cette apparence politique. Il y a beaucoup d'enjeux. En mai, il savait que la bonne chose à faire, c'était de ne pas jouer à la politique avec le salaire minimum de la province. Mais je crois que la réélection passe en premier pour le Parti libéral de l'Ontario. Je demande au ministre à nouveau, est-ce qu'il va épargner les emplois aux travailleurs en mettant en œuvre un échéancier raisonnable pour la mise en œuvre du 15 $ de l'heure? Monsieur le Président, je vais répondre aux députés honorables. Les travailleurs ontariens méritent un salaire décent. C'est simple. Nous l'appuyons de ce côté-ci de la Chambre. Nous avons parlé aux économistes. Les économistes nous ont dit que la bonne chose à faire, c'est exactement ce que l'on accomplit maintenant. les gens qui gagnent le salaire minimum dépensent leur argent. Ce jour-là, cette semaine-là, ils remettent cet argent dans l'économie. Ils vont à Sobis, à PharmaPrix. Cet argent est recyclé à travers l'économie. C'est de l'argent. Ce n'est pas de l'argent qui va dans des paradis fiscaux, c'est de l'argent qui est destiné à l'économie locale. Et j'espère que tous les partis vont se tenir debout pour tous les Ontariens. Le 1er janvier, le salaire minimum passe à 14 $ de l'heure. Et le 1er janvier 2019, c'est à 15 $ de l'heure. Ils devraient appuyer ce projet de loi, M. le Président. Député de Hamilton Mountain, un avertissement. Nouvelle question. Député de London West. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Aujourd'hui, les étudiants des collèges vont manifester à Queen's Park pour le remboursement de leurs frais scolaires. Et hier, il y a eu un recours collectif au nom des 500 000 étudiants des collèges dont les cours ont été annulés à cause de la grève. Ils veulent récupérer les dommages et les frais de nourriture et de repas. Ce gouvernement libéral n'a pas pu financer le système collégial de façon adéquate. Et tout cela a créé un gâchis. Si ce recours collectif connaît du succès, il ne restera plus rien dans le fonds de contraintes excessives. M. le Président, quel genre de remboursement ce gouvernement planifie donner aux étudiants et qui ne peuvent pas obtenir leurs heures de remplacement et qui ne peuvent pas travailler? Alors, comment allez-vous les compenser? Applaudissements Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. À la Première ministre, au ministre de l'Éducation supérieure, M. le Président, et merci à la députée de sa question. Aujourd'hui, nous avons plusieurs membres de l'Alliance des collèges. Voici la voix des étudiants. Ces personnes ont fait un travail formidable lorsqu'il est question d'amener la voix à la situation de la grève. Les étudiants sont coincés au milieu. On parle aux étudiants individuels au collège. Ils expriment ces histoires. C'est grâce à cette Alliance et à d'autres groupes d'étudiants que nous avons demandé à ce que les collèges mettent de côté les épargnettes et redonnent cet argent aux étudiants. Nous sommes en consultation avec les étudiants sur la meilleure façon de procéder, mais nous reconnaissons que ce sont les étudiants qui payent le prix de cette grève. Nous le reconnaissons. Nous avons beaucoup de respect pour les leaders des étudiants. Aujourd'hui, je peux vous assurer que la Première ministre, moi-même, le gouvernement, nous nous concentrons pour ramener les étudiants dans les salles de classe où ils méritent de se trouver. Question complémentaire à la Première ministre. De nombreux représentants des Alliances des étudiants des collèges étaient à Queen's Park pour le lancement du 2 novembre sur le plan d'action sur la santé mentale. Cette stratégie s'est faite grâce à une collaboration sans précédent, mais à cause de ce gouvernement libéral qui n'a pas fait face à la crise de la santé mentale. Le taux a doublé en plus de cinq ans. Il n'y a pas de fin à cette grève et il y a des histoires alarmantes, c'est-à-dire que de plus en plus d'étudiants qui sont diagnostiqués de dépression et d'anxiété. Ces étudiants se sentent désespérés et s'inquiètent de savoir s'ils pourront gérer leurs dettes qui augmentent. Que planifie faire ce gouvernement afin d'appuyer les milliers d'étudiants des collèges qui souffrent et dont la santé mentale est compromise à cause de cette grève ? Merci à la ministre. Il est clair que la question prioritaire que j'entends lorsque je me rends dans les collèges et les universités, c'est la santé mentale, que je parle aux étudiants, aux corps enseignants, à l'administration. Tout le monde me dit la même chose. Il y a une demande en santé mentale qui a augmenté de façon considérable et c'est la raison pour laquelle nous avons augmenté le financement pour les services en santé mentale sur les campus de 9 millions $ à 15 millions $ par année. Nous nous concentrons sur l'amélioration de la qualité des soins en santé mentale et dans les services des soins mentaux, des soins de santé mentale et c'est la voix des étudiants qui l'a plus écoutée, c'est-à-dire plusieurs groupes d'étudiants qui nous ont affirmé qu'il fallait mieux nous améliorer lorsqu'il est question d'aider les étudiants. Et nous sommes là pour répondre à cet appel. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Tous les Ontariens sont encouragés par l'énoncé économique dévoilé hier, ce qui prouve que notre gouvernement crée la justice et des occasions à saisir. Nous sommes sur la bonne voie et ce qui est important, j'aime, contrairement aux autres parties, on n'accomplit pas nos objectifs en éliminant des services. Nous avons une économie florissante. Nous avons créé plus de 800 000 emplois depuis la récession de 2008 et 300 000 emplois seront créés d'ici 2020. Le PIB a une augmentation de 2,8 %, ce qui est une augmentation importante depuis le dernier budget. Un budget équilibré nous permet d'investir dans ce qui compte les écoles, les hôpitaux, les infrastructures routières. Merci de la question du député d'Étobico-Nord. Notre gouvernement offre un budget équilibré. Nous avons respecté nos cibles huit ans de suite. Nous avons augmenté notre PIB. Nos investissements attirent des investissements privés et étrangers. Les chiffres nous montrent que les politiques fonctionnent. Le PIB est au-delà de nos prévisions. Notre croissance est le plus élevé que tous les pays du G7. Nous avons créé 800 000 emplois. Notre chômage est en dessous de la moyenne nationale, 5 ans de suite, 31 mois de suite. Depuis la récession, nous nous sommes renforcés, mais nous savons qu'il y a encore du pain sur la planche. Nous voulons que tout le monde puisse tirer profit de notre économie florissante. C'est la raison pour laquelle nous appuyons tous les travailleurs et tous les Ontariens. Merci, Monsieur le Ministre. Je crois qu'il est clair qu'une économie ainsi qu'un budget équilibré essaie d'offrir de plus en plus d'occasions aux entreprises et aux Ontariens. Dans ma circonscription à Tobicot-Nord, c'est reflété par l'élargissement de 400 millions de dollars de l'hôpital de Tobicot. Et nous faisons partie du système de William Osler également. Nous savons que ces politiques comptent pour les Ontariens. C'est la raison pour laquelle nous sommes fiers de l'augmentation du salaire minimum à 15 dollars de l'heure. Nous savons que les travailleurs qui travaillent fort ont de la difficulté à faire bouillir la marmite et ne peuvent pas attendre cette augmentation de salaire. Nous savons que plus de 200 000 étudiants vont profiter de ces frais scolaires gratuits comme médecins. J'appuie le programme d'assurance médicaments plus. Nous savons que 190 milliards de dollars vont relancer l'économie dans nos investissements sur l'infrastructure. Monsieur le ministre, merci de votre question. Nous sommes en train de créer une Ontario plus florissante. Nous avons ajouté 150 millions de dollars dans la stratégie des aînés. Ainsi, les aînés peuvent vivre des vies actives, indépendantes et en santé. Nous offrons un autre 500 millions de dollars, une nouvelle initiative pour les petites entreprises. Nous diminuons les coûts de la CESPAT et nous diminuons la bureaucratie. 120 millions de dollars sur une période de trois ans ainsi que de nouvelles subventions afin d'encourager les employeurs à embaucher des apprentis. Nous créons le troisième pilier à notre système postsecondaire afin d'appuyer les communautés autochtones. Nous avons ajouté 500 millions de dollars pour le Nord grâce à notre fonds de partenariat de l'Ontario. C'est une méthode équilibrée afin de créer l'équité et les occasions pour les Ontariens. Député de Simco Grey, je m'adresse au ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Monsieur le Président, le gouvernement a de façon unilatérale décidé de fermer la centrale des Forêts sans consultation. C'est après la fermeture que le ministère a eu une réunion entre les partis intéressés et les sous-ministres. On a demandé de retarder cette fermeture de trois à cinq ans. Malgré ces conseils, le ministère va fermer cette usine dans neuf mois. Le ministre a dit que le gouvernement allait travailler avec les partenaires pour s'assurer d'avoir une transition douce. Pourtant, l'industrie de la forêt nous dit qu'il n'y a pas suffisamment de temps avant la fermeture. Les inventaires des graines sont en cours. Je crois qu'il y a une incompréhension à ce que le ministre va s'engager à travailler avec les cultivateurs de forêt. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous continuons à travailler avec Rob Keane de Forêt Ontario ainsi que tous les partenaires dans cette industrie. Nous travaillons pas seulement avec mon ministère, mais ils ont rencontré mon équipe dans nos bureaux. Nous n'avons pas commencé les consultations jusqu'à ce que nous avions pu avoir une discussion avec les employés. Il n'était pas approprié d'avoir des consultations publiques lorsque les employés savaient qu'il y aurait des changements. Nous continuons à avoir un processus moderne. Nous allons offrir des occasions pépinières afin de faire pousser des arbres dans l'industrie. J'aimerais vous faire savoir qu'il y aura des épargnes importantes aux contribuables grâce à ces coûts dans cette transition de changement. Question complémentaire à la ministre. La ministre suppose que le secteur privé va reprendre le flambeau immédiatement. Le secteur privé, en neuf mois, doit recréer l'infrastructure, embaucher et former des employés techniques. Les cultivateurs, dans ma circonscription, me disent que ce n'est pas possible. Ce sont les plus grands fournisseurs et disent que cette stratégie n'est pas raisonnable et irresponsable. À Grenville, il y aura 1 300 emplois qui seront à risque. Le 13 octobre, la coalition des graines d'arbres a soumissionné une proposition et n'ont toujours pas reçu de réponse. Les cultivateurs demandent au gouvernement d'accepter cette proposition et d'établir immédiatement un groupe de partis intéressés afin de travailler avec les responsables du ministère. Vous parlez d'épargne aux contribuables, mais avec vos millions de dollars en scandale, tout cela vous coûte des milliards de dollars. Ce sont des semences irremplaçables. Alors pourquoi vous voulez détruire cette industrie? Merci, Monsieur le Président. J'aimerais faire valoir aux députés d'en face que c'est son parti qui, en 1996, a ouvert le programme de pépinière pour la privatisation et a mis cette industrie dans cette position. Nous avons eu deux réunions publiques dans cette collectivité afin de parler de toutes les options à l'avenir et toutes les options sont toujours sur la table afin de s'assurer que nous passons d'un établissement qui n'est plus fonctionnel tellement il est grand. Nous allons faire des transitions de marché pour les pépinières de l'Ontario. Comme je l'ai dit, toutes les options sont sur la table. Nous continuons à consulter. Nous avons eu deux réunions publiques. Nous sommes en train d'élaborer de nouvelles politiques telles que la politique de nouvelles semences créant un entreposage moderne de semences afin de continuer à offrir ces semences pour les forêts de l'Ontario à l'avenir. Nouvelle question. Député de Parkdale High Park. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre des Travailleurs qui travaille avec la compagnie Epilepo. Nous sommes en grève depuis les neuf derniers jours. C'est eux qui font le travail difficile, qui commencent à deux heures du matin, afin de distribuer les produits de l'épicerie au restaurant et ailleurs. Ils n'ont pas de journée de maladie. Ils n'ont pas de sécurité d'emploi. Ce qu'ils recherchent, c'est simplement un premier contrat juste. C'est une situation qui est trop commune où les employeurs retardent le processus en faisant peur aux syndicats. Un arbitrage nous aidera à s'assurer qu'il n'y ait pas de retards qui mèneront aux grèves et au lock-out. Il est triste de voir que le gouvernement a voté contre. Est-ce que la Première ministre va appuyer l'arbitrage de premier contrat pour tous les travailleurs dans cette province? Merci. Au ministre du Travail. Merci. Merci à l'honorable député de sa question et de sa préoccupation à propos du conflit qui a lieu. Ce que nous essayons d'accomplir avec le ministère du Travail, il est clair que nous voulons faire la promotion d'un régime de relations de travail productifs et renforcés. Ce que nous accomplissons, c'est que nous mettons en application des lois. Il y a certaines lois qui vont changer si cette Chambre va appuyer le projet de loi 148. Mais en Ontario, nous avons un bilan formidable lorsqu'il est question de résolution de conflits. 98 % de toutes les ententes conclues sont conclues sans grève, sans lock-out. Lorsque les deux parties se rencontrent de façon significative, nous savons qu'il y a des ententes conclues à la table et je vais en parler dans ma question complémentaire. Question complémentaire, merci Monsieur le Président. Je reviens à la Première ministre. La majorité de ces travailleurs en grève sont tibétains. Je sais que ce sont des personnes qui travaillent très fort et ces personnes vivent et travaillent dans ma circonscription de Parkdale High Park. Epiloto est une compagnie qui a des ventes de plus de 130 millions de dollars chaque année. L'année dernière, les produits Epilutio ont reçu 1,7 million de dollars de ce gouvernement libéral afin de garder, je cite, 250 bons emplois. Le gouvernement libéral subventionne des mauvaises pratiques de travail. Et qu'en est-il de ces travailleurs? Même lorsque le projet de loi 148, ces personnes n'auront pas la garantie d'un premier contrat. Est-ce que la Première ministre, aujourd'hui, va se lever avec les travailleurs d'Epileto et appuyer l'arbitrage de premiers contrats pour tous les travailleurs de cette province? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Monsieur le Président, ça n'importe pas d'où la personne vient. Les gens viennent dans cette province, de tous les quatre coins du pays, et ils ont le même traitement en vertu de la loi. C'est pour cette raison qu'ils se déplacent et ils déménagent pour venir ici. Donc, que les personnes viennent d'un pays, ce n'est pas important dans ce dossier. 98 des ententes sont conclues sans lock-out, sans grève. Nous avons certains des meilleurs arbitres, des médiateurs. Intervention du Président. Monsieur le Président, un très bon personnel au ministère du Travail travaille là-dessus. Il surveille. La négociation est difficile. Nous savons que les meilleures ententes qui ont été conclues par les partis à la table de négociation, c'est comme ça que ça doit se produire. Monsieur le Président, merci. Ma question est au ministre des Affaires des aînés. Il y a le centre récréationnel de Hamilton pour faire l'annonce du nouveau centre récréatif des aînés. Il y a deux millions d'aînés en Ontario et le chiffre a doublé d'ici les 25 prochaines années. Avec ce nouveau plan, notre gouvernement va aider les aînés de demeurer actifs en sécurité et d'avoir des vies connectées. C'est important d'assurer la coordination au sein des 10 ministères pour appuyer les aînés. Je sais que pour beaucoup des aînés, ce nouveau plan s'occupe de ce qu'ont besoin de plus, de meilleures occasions pour contribuer aux collectivités et de demeurer en lien social avec leurs collègues, avec leurs pairs. Est-ce que le ministre des Affaires des aînés va nous parler de ce nouveau plan d'action pour les aînés? Merci, Monsieur le Président. Je suis ravi de pouvoir répondre à cette question et je voudrais remercier la députée de Davenport de sa question. La députée a appuyé et défendu les droits des aînés dans sa circonscription et je voudrais la féliciter pour tout son travail auprès des aînés qu'elle a effectué. Monsieur le Président, la semaine dernière, j'ai été ravi d'être avec notre première ministre et notre ministre de la Santé pour lancer le plan d'action de vieillir en confiance avec les services que les aînés nous ont dit qu'ils voulaient des investissements tels que 15 millions de dollars dans les collectivités pour les aînés, des investissements pour 7 millions de dollars pour les collectivités amies des aînés et 30 000 nouveaux lits de soins de longue durée. Les aînés nous ont dit qu'ils veulent continuer de vivre avec une bonne qualité de vie, peu importe leur âge. Complémentaire, je voudrais remercier la ministre de son travail et je suis ravi de voir que nous effectuons des investissements qui vont fournir les soutiens aux aînés pour continuer de vivre de manière indépendante. J'ai été au Centre culturel portugais dans ma circonscription de Davenport et j'ai eu l'occasion de partager et d'avoir des interactions avec des aînés et de partager notre plan de vieillir en confiance. Ils ont été fiers de voir et moi aussi j'ai été fiers de leur dire qu'on écoute les aînés et que le plan d'action reflète leurs besoins. L'annonce de la semaine dernière a lancé aussi un Quichet unique, un site web où les aînés peuvent apprendre d'avoir plus d'informations des services et des programmes qui sont disponibles à eux. Est-ce que la ministre peut expliquer à la Chambre au niveau de ce site web de Quichet unique pour les aînés? Je voudrais remercier la députée d'avoir pris le temps de s'assurer que les gens dans sa circonscription connaissent quelque chose au niveau de notre plan et de notre site web. Notre recherche démontre que 70 % des personnes âgées vont en ligne à tous les jours et ce site reconnaît ce fait. Ce sera un Quichet unique pour tous les programmes des personnes âgées dans notre province tels qu'un engagement dans les arts et d'être actifs pour la vie ainsi qu'un programme de protection des consommateurs pour les personnes âgées. Notre programme va s'assurer que les personnes âgées vont vivre leur meilleure vie et le site web va le garantir. Député de Wellington-Halton Hills, M. le Président, ma question est au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Le conseil de Halton a de grandes préoccupations au niveau du rapport de son panel d'experts pour la santé publique dans un système intégré. Le gouvernement continue de sous-financer les soins de santé dans la région de Halton à 10 millions par année. Ils ont tenté d'avoir une réunion avec le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Il a fait la demande le 11 juillet, il y a presque quatre mois. Quand est-ce que le ministre de la Santé et des Soins de longue durée aura sa réunion avec le PDG régional de Halton? Merci. Nos unités de santé publique et 36 jouent un rôle très important pour assurer d'administrer les soins dans la province. Nous avons doublé notre financement pour la santé publique et nous avons changé la formule de financement à la suite d'une consultation avec le secteur et tous les différents intervenants, les travailleurs de première ligne, pour que le financement par personne reflète les conditions socio-démographiques pour les différentes régions. Je sais qu'il y a eu une demande de la part du président régional de Halton et je serais content de pouvoir aborder ces questions avec lui. Il est complémentaire. Il a dit qu'il serait content de se pencher sur cette demande, mais non pas de s'engager à avoir une réunion avec. Nos collègues municipaux sont des partenaires très importants. On doit travailler avec eux. C'est dans l'intérêt public d'avoir une collaboration avec les conseillers municipaux. J'espère que le ministre le fera. Et à la suite de la consultation, une recommandation a été de refaire les délimitations entre les différentes régions. Mais ça veut dire que certaines régions seront séparées en plusieurs agences de santé et ils vont perdre leur voix au chapitre. En ce faisant, c'est important de financer les programmes en vertu des taxes municipales. Comment est-ce que le ministre va s'assurer que les conseils municipaux et le système ne seront pas compromis? Merci, M. le Président. Lors de la consultation et des travaux au niveau de la formule de financement, nous nous sommes engagés pour avoir des consultations pour restructurer le ministère en ce qui concerne la santé et les soins de longue durée, quelque chose qu'on n'avait pas fait pendant plusieurs années. Et ce que les partis conservateurs ont fait pour déléguer certaines responsabilités, on l'a refait, on a défait ce qu'ils avaient fait. La consultation a émis un rapport cet été. J'ai reçu le rapport. J'ai eu des réunions avec les municipalités. Nous avons maintenant une consultation avec toutes les municipalités pour avoir leur rétroaction au niveau du rapport du comité consultatif. Chef du troisième parti, ma question est à la première ministre. Le gouvernement a finalement dévoilé son rapport pour la qualité de l'air. Les groupes tels que celui de Hamilton ont dénoté que ça n'allait rien faire pour réduire les polluants de l'air. Cette proposition est décevante. C'est simplement un retour au statut court. Tandis que les familles de Hamilton ont respiré des polluants dans l'air, elles ne savent pas quelles seraient les incidences sur la santé. Est-ce que la première ministre va s'engager à réduire les impacts cumulatifs des polluants de l'air dans l'atmosphère? Première ministre, pour répondre à la deuxième partie, le ministre de l'Environnement et des changements climatiques va travailler avec la collectivité et de s'assurer que tout est fait qu'on peut faire pour réduire les polluants de l'air. Nous nous sommes engagés pour fermer toutes les centrales au charbon et pour réduire les polluants de l'air. En ce qui concerne Sarnia, nous avons élaboré différents règlements. Nous avons émis certaines normes. Cela va permettre aux usines de continuer de réduire les polluants qu'ils émettent. Nous étudions les effets cumulatifs dans les régions industrialisées. Cela peut être à Sarnia, à Hamilton ou partout dans la province. Complémentaire, je remercie la première ministre de simplement répéter ce que j'ai dit. Les taux de benzine sont très élevés et d'autres produits chimiques, cancérigènes sont bien au-delà des normes respectables. Et la première ministre ou le gouvernement ne s'est pas engagé à réduire les polluants dans l'air. On doit commencer en comprenant l'impact des polluants de l'air cumulatif sur la santé des familles de Hamilton. Est-ce que la première ministre effectua l'étude de santé que les familles à Hamilton méritent d'avoir? Alors, réponse, première ministre, j'ai déjà dit que le ministre de l'Environnement et du changement climatique va travailler avec la collectivité, les groupes environnementaux, que ce soit à Sarnia, à Hamilton, qu'on fasse tout ce qui s'impose. J'ai parlé des règlements qu'on a changés, des propositions qu'on a proposées, et on va trouver des façons pour réduire les polluants dans l'air. Nous croyons que c'est possible de nettoyer l'air, que c'est possible de faire en sorte que l'air est plus propre en Ontario, que les enfants n'ont pas à subir les effets de l'asthme au même taux que par le passé, et que les gens qui ont des problèmes chroniques, respiratoires, puissent aller dehors, prendre de l'air et faire des activités. Donc, nous allons faire tout ce qui s'impose pour réduire les polluants dans l'air. Député de Northern Berlin, Quintley West, ma question est au ministre responsable des petites entreprises. Nous avons dévoilé notre mise à jour économique hier, et avec plusieurs mesures pour permettre aux petites entreprises d'avoir du succès et de croître. Une des mesures, c'était de réduire la taxe de 4,5 % à 3,5 % sur les petites entreprises. Cette réduction permettra aux petites entreprises d'être plus concurrentielles, de croître et de continuer d'investir dans leurs entreprises. Et c'est seulement une des mesures que nous sommes en train d'appuyer parmi une série d'autres. Est-ce que le ministre pourra nous dire quelles autres mesures le gouvernement va présenter pour permettre aux petites entreprises d'avoir plus de succès à l'avenir? Merci, M. le Président. Je voudrais remercier les députés de Quintley West ce matin. Avec plus de 4 000 petites entreprises partout, 400 000 petites entreprises en Ontario, nous savons, lorsqu'elles ont du succès, tout le monde a du succès. C'est pour cette raison qu'on a investi plus de 500 millions de dollars pour réduire les coûts des petites entreprises. Ce que nous avons entendu des petites entreprises, que les défis auxquels ils font face sont très vastes. Et tels que d'embaucher, de retenir une main-d'oeuvre qui est jeune et compétente, c'est pour cette raison que nous investissons 124 millions de dollars pour les permettre d'embaucher et de retenir des gens de 15 à 29 ans. C'est une des façons que nous nous assurons que les petites entreprises ont toutes les occasions nécessaires pour avoir du succès. Parce que lorsqu'elles ont du succès, toutes les collectivités ont du succès. Complémentaire, merci, M. le ministre, de cette réponse. C'est rassurant de voir que le gouvernement écoute et agit pour s'attaquer aux préoccupations des petites entreprises. En tant qu'ancien propriétaire d'entreprise, je comprends ce qui est nécessaire pour qu'ils aident du succès. Avec le marché international qui change, ils vont ressentir de la pression alors qu'ils vont tenter de demeurer concurrentiels. Et c'est un défi pour les petites entreprises dans les régions urbaines telles que Toronto. Et il y a encore d'autres défis pour les régions rurales, telles que ceux à Port Hope ou Campbell Ford. M. le ministre, est-ce que pourriez-vous nous dire ce que vous faites pour appuyer les petites entreprises dans les régions rurales ainsi que urbaines? M. le ministre, je voudrais remercier les députés de sa question complémentaire. Alors que le chômage est un taux historiquement bas, mais nous savons que ce n'est pas tout le monde qui profite des perspectives économiques positives. Que ce soit les petites entreprises de Hintonburg, Parkdale ou Pointy-Ouest, les petites entreprises sont au cœur de notre économie. C'est pour cette raison que nous investissons 40 millions dans les petites entreprises partout en Ontario, dans 70 différentes communautés. Ce fonds va permettre de bâtir les petites entreprises, d'améliorer leur capacité et de réduire les coûts en électricité. Et ça va permettre aussi de faire la promotion des activités sur les routes principales et les entreprises qui s'y trouvent. C'est très important de s'engager envers eux, envers leur succès, pour tout ce qu'ils contribuent au collectivité ou en famille. Ma question est au ministre de la Santé et des soins de longue durée. La semaine dernière, il a fait une autre annonce au niveau des soins de longue durée, mais les deux derniers budgets n'avaient rien au sujet des soins de longue durée. Donc, c'est une préoccupation. Alors qu'il y a une élection, qu'ils vont construire tous ces lits en 2007. Ils se sont engagés à fournir 35 000 lits nouveaux et il y a seulement un tiers qui ont vraiment été rendus disponibles. Et maintenant, ils se sont engagés qu'ils vont rendre disponibles 35 000 nouveaux lits. Mais c'est décevant lorsqu'ils font l'annonce après annonce et on ne voit pas le fruit de ces annonces. Les ministres n'ont pas livré la marchandise en ce qui concerne ces lits par le passé. Et maintenant, avec cette nouvelle annonce, comment peut-on lui faire confiance qu'il va le faire cette fois-ci? Et c'est préoccupant qu'ils le font maintenant, juste avant une élection, de faire ses promesses qu'ils ne tiennent pas. Ministre, c'est toujours bien d'avoir l'appui du député de Bruce Gray-Owensound au niveau de nos investissements dans les soins de longue durée. Parce que c'est vrai que je suis ravi de partager les détails, qu'on a ajouté 10 000 nouveaux lits aux lits que nous avons déjà en soins de longue durée. Et nous rendons disponibles 13 500 nouveaux lits. En faisant partie de notre stratégie, on va ajouter 5 000 nouveaux lits pour les prochaines années. Et il y aura un autre engagement de 30 000 de plus pour la prochaine décennie. C'est beaucoup de plus des 70 000. C'est un grand ajout aux 70 000 lits qu'on a déjà. Et je sais que c'est des lits dans sa circonscription. C'est un enjeu très important pour les députés et pour ces commettants. Donc, je vais voir comment on peut travailler ensemble pour répondre à ces préoccupations. Ministre des Affaires municipales, je voudrais accueillir Judy Alfonso du Collège de l'Alliance des étudiants des collèges. Députée de Davenport, je voudrais accueillir une des invitées, Dina Kouki et Alicia Bianga. Je vais saisir cette occasion de ces présentations. Dans ma tribune du président, il y a ma fille Rachel et ma femme Rosemary. Et on ne peut même pas dîner ensemble aujourd'hui. J'ai un emploi, j'ai d'autres choses à faire malheureusement. Je voudrais informer l'Assemblée législative qu'à la suite du règlement, le WIP du troisième parti a déposé son intention de déposer une motion, le projet de loi 177, pour la mise en œuvre des mesures en ce qui concerne le budget. Donc, il ne peut pas être appelé aujourd'hui, cette mise au voie. Il y a la motion 38 en ce qui concerne l'allocation du temps pour la construction de nouvelles maisons et des billets de spectacles et de voyages. Passons à la mise au voie. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501